salut les geeks j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode consacré au remplacement de mon disque dur sur mon as synology alors dans le premier épisode on a vu comment remplacer un disque dur défectueux et réparer la synchronisation raide dans ce deuxième épisode on va voir comment utiliser des disques durs plus volumineux que les disques durs initiaux pour pouvoir agrandir son espace de stockage sur un groupe de volume sur le nas synology alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte j'ai un as synology 4 b avec à l'intérieur deux disques de 4 terras synchronisées en raid et deux autres disques qui eux ne sont pas synchronisés en raid il s'avère qu'un des deux disques de 4 terras commençait à remonter en erreur au niveau de l'interface et le raid s'est mis en mode dégradé le nas a commencé à biper après mettre rendu sur l'interface j'ai vu effectivement que l'état était en critique bref il y avait un problème et après diagnostic il s'avère que le disque défectueux effectivement présentait des secteurs des secteurs défectueux et il était temps de le remplacer je me suis donc lancé à la recherche d'un remplacement et après réflexion j'ai finalement opté pour une autre solution j'ai pris deux disques de 12 terras alors je sais que vous dites ça a dû coûter une blinde même pas tant que ça finalement puisque j'ai pris des disques reconditionnés c'était également l'occasion pour moi de faire une petite expérience et de voir ça vaut le coup de payer des disques moins cher en reconditionner et si peut-être on ferait pas des économies l'idée ici c'était de pouvoir agrandir mon volume de stockage donc passer sur des volumes bien plus grands à moindre coût et donc ces disques là je les ai payé 130 euros environ pièce donc c'est quand même un prix défiant toute concurrence donc dans le premier épisode on a vu comment remplacer le disque défectueux par l'un de ces disques 12 terras et on a fait la resynchronisation du raid tout est rentré dans l'ordre et maintenant dans ce deuxième épisode on va voir comment utiliser le deuxième disque de 12 terras et comment agrandir notre partition raid pour retrouver les 12 terras de disponible puisque là actuellement j'ai seulement quatre terras de disponible puisque la synchronisation se fait sur le disque le plus petit donc dans cet épisode on va voir comment installer ce disque dur là et comment agrandir notre partition raid alors comme sur la précédente vidéo je vous ai fait un unboxing des disques ils étaient bien rangés bien emballé je vais pas vous le refaire dans cet épisode par contre on va refaire un tour sur hdd guardian qui va nous permettre de vérifier si le disque est fonctionnel s'il est en bon état et une fois qu'on se sera assuré que le disque est bien fonctionnel et en bon état on passera à l'étape remplacement disque et ensuite à l'étape agrandissement de la partition vu que c'est une deuxième vidéo je vous passe les blabla sur la chaîne juste quelques mots si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner on est un peu plus de 15000 et ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nous et puis ça soutient également mon travail et au passage un petit like aussi ça me fera vraiment plaisir allez c'est parti pour le test de ce disque dur sur hdd guardian let's go allez on va se faire donc un petit diagnostic du disque dur donc il est déballé il est prêt à brancher sur l'ordinateur alors juste petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas donc ça c'est parce que j'utilise pour brancher des disques comme ça à trois pouces et demi en externe directement sur mon pc pour faire soit des opérations d'effacement sécurisé soit des opérations de clonage soit des vérifications donc c'est un doc de chez sabrent et j'en suis super content donc c'était pour vous en parler donc je vous mettrai le lien en description donc là en gros un comment ça se passe vous avez une prise d'alimentation ici une prise usb en 3.0 et ici il vous suffit en fait de glisser le disque dur à l'intérieur c'est assez pratique lorsque vous avez des opérations sur pas mal de disques à faire généralement c'est ce qu'utilisent les pros pour faire on va dire des opérations aussi pas forcément obligé à chaque fois de les brancher à l'intérieur de l'ordinateur donc on va utiliser ce petit doc et on se retrouve dans quelques instants sur l'ordinateur avec le logiciel hdd guardian donc c'est un logiciel vraiment bien foutu vous allez voir pour pouvoir vérifier si le disque est en bon état voilà donc on se retrouve sur mon pc sous windows et on va donc utiliser le logiciel hdd guardian pour faire une vérification au niveau du disque alors au passage comme sur le premier épisode si jamais vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée sur ce logiciel là pour vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe où c'est qu'on le trouve n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai certainement du coup un petit épisode je pense pas que ce sera très long consacré à ce logiciel alors en tout cas donc ce logiciel permet de tester les disques durs et donc là ici comme vous pouvez le voir donc c'est ce disque là que j'ai connecté donc j'ai un autre disque sur mon pc donc il détecte également donc le 12 tera et première chose qu'on peut voir ici déjà c'est qu'il est en vert donc c'est quand même assez bon signe il n'y a pas de secteur défectueux il n'y a pas d'erreur sata donc ça aussi c'est quand même plutôt positif et comme on peut le voir ici le temps de fonctionnement c'est bien sûr 0 heure donc il a bien été remis à 9 en tout cas ou alors c'est carrément du 9 peut-être je sais pas donc si on ouvre ici on peut voir le détail des différentes valeurs pour ceux qui veulent vraiment creuser avec détail les différentes valeurs smart ici donc en tout cas tout est en vert donc là pour moi il est opérationnel pour être connecté sur le nas donc maintenant on va passer à l'étape suivante le remplacement du disque à présent on va s'attaquer au remplacement de disques alors déjà premier point première mise en garde effectuer des sauvegardes avant d'effectuer le remplacement de disques si jamais vous avez des données sensibles on sait jamais peut-être que l'opération peut foirer donc c'est vraiment important d'avoir toujours quand même des sauvegardes des données sur lesquelles vous allez faire effectivement des opérations sinon vous risquez peut-être ou de faire des erreurs de manipulation ou peut-être qu'il peut y avoir des fois ça arrive lorsqu'on manipule le disque ou autre une panne une chute et du coup vous allez être bien embêté donc pensez quand même à faire cette sauvegarde là même si vous êtes en raid donc là comment on va procéder donc moi j'ai déjà le disque le premier disque de 12 théra qui est à l'intérieur du nas donc maintenant il me reste un disque de 4 théra donc moi je vais retirer ce disque de 4 théra après avoir éteint le nas et je vais mettre le nouveau disque de 12 théra je vais donc de nouveau avoir un raid qui va être désynchronisé l'idée ça va être de demander donc en gros la re synchronisation du disque de 12 théra qui est limitée actuellement à 4 théra sur ce nouveau disque ce qui va faire que je vais avoir donc ma partition est qui va retrouver un état non dégradé sur 4 théra et une fois que cette re synchronisation aura lieu je pourrais ensuite agrandir le volume pour récupérer l'intégralité de l'espace disponible alors également pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu le premier épisode et qui souhaitent agrandir la partition d'un volume raid en changeant de disque dur par des plus grands vous pourrez réaliser l'opération qu'on va réaliser là mais deux fois donc c'est à dire remplacer un des disques durs par un plus grand re synchroniser donc ça ça va être en gros une étape à faire deux fois moi dans mon cas en réalité je les fais dans le premier épisode la première opération donc dans votre cas il faudra le reproduire deux fois donc soit vous reproduisez deux fois ce qu'on va faire juste après soit vous regardez le premier épisode qui sera peut-être dans votre cas au sujet puisqu'il parle également d'un disque qui est en panne peut-être que ça vous concernera pas mais dans tous les cas ça vous servira de base pour réaliser la première opération si jamais vous savez pas trop comment vous y prendre donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va éteindre le nas on va retirer l'un des deux disques donc qu'on doit retirer donc moi dans mon cas je vais retirer le disque de 4 tera restant je vais mettre le disque de 12 tera et on va rallumer le nas attention le nas va se mettre en mode dégradé forcément puisqu'il ne retrouvera pas un des deux disques puisque je vais mettre un nouveau disque qui sera non initialisé c'est à partir de là qu'on va pouvoir réaliser l'opération de resynchronisation donc le temps de remplacer le nas on se retrouve dans quelques instants sur l'interface synologie pour voir un petit peu comment ça se passe et pour resynchroniser le raid allez on se retrouve donc sur l'interface de synologie et comme vous pouvez le voir on est passé en critique puisque on a un volume qui est en dégradé donc c'est le fameux volume de 4 tera donc pour lequel le raid s'est désynchronisé alors c'est tout à fait normal c'est tout simplement parce qu'on a retiré un des deux disques sur la grappe raid qui était synchronisée en y plaçant un nouveau disque et celui ci n'est pas initialisé donc le raid s'est mis en mode dégradé on tourne plus que sur un seul disque fonctionnel le disque numéro 2 le premier disque de 12 tera que j'avais resynchronisé alors vous inquiétez pas du tout c'est tout à fait normal et on va donc faire l'opération inverse maintenant on va synchroniser donc le disque numéro 2 vers le disque numéro 1 avant ça on va contrôler ici dans la rubrique hdd si le disque est bien détecté ici donc il est bien détecté ici mais il est en statut non initialisé donc c'est bon signe ça veut dire que il a bien pris en charge notre nouveau disque et il a bien reconnu comme non initialisé encore là ici on va aller quand même faire un petit tour ici sur les infos de santé voir si tout est bon donc tout est bon le disque est sain on n'a pas ici de trucs particuliers donc on peut quitter cette page là et se rendre dans la partie groupe de stockage donc moi c'est le groupe de stockage numéro 2 et c'est le volume 1 qui est concerné donc là ici ce qu'on va faire on va cliquer là dessus on va le déplier et là comme on peut le voir il n'y a plus qu'un seul disque de 12 tera qui est à l'intérieur donc du raid à l'intérieur de la réplication et là ce qu'on va faire on va tout simplement ajouter notre disque qu'on vient d'insérer dans notre nasse donc on va faire réparer et donc là logiquement vous devriez trouver le nouveau disque que vous avez installé vous allez cocher vous faites suivant donc il va vous dire probablement si vous avez un disque peut-être qui est d'une marque spécifique il est possible qu'il ne soit pas compatible mais par expérience j'utilise des disques qui sont pas compatibles d'autres modèles et il n'y a pas de soucis ça fonctionne nickel donc dans le doute vous pouvez toujours si vous le souhaitez aller voir la liste des produits compatibles et acheter un disque compatible en tout cas moi je me prends pas la tête ça c'est des blocages un petit peu software mais ça pose pas de souci dans la pratique donc là maintenant qu'on a validé ça il ne reste plus qu'à faire appliquer on va faire ok alors attention bien sûr toutes les données vont être effacées mais vu qu'il est neuf forcément je m'en fiche un petit peu de cet avertissement et donc voilà là il est ajouté donc directement et vous allez voir il va y avoir des étapes qui vont se mettre en route et ici voilà il va y avoir une initialisation qui va se mettre en place et ensuite la re synchronisation va se réaliser donc je vais laisser les disques se synchroniser tranquillement en tâche de fond et je vous reprendrai juste après comme vous pouvez le voir c'est vraiment long ça prend plus d'une dizaine d'heures presque même 20 heures et ensuite donc on se retrouvera pour la dernière étape ça va être l'agrandissement de la partition pour qu'on puisse récupérer les 10,9 terras de disponibles puisque là actuellement la partition fait seulement 3,6 terras et ensuite on aura terminé avec ce petit tutoriel et voilà les amis après un long temps de re synchronisation ça y est le raid est de nouveau opérationnel et comme vous pouvez le voir à l'écran le système est passé en statut sain et tout est ouvert ici et je peux pas l'inventer à cet écrit le système fonctionne correctement donc même ici au niveau du groupe de stockage il ya plus d'avertissement de sécurité concernant l'agrandissement de la partition vous avez peut-être vu une petite subtilité à l'écran ici mon groupe de stockage est désormais passé à 10,8 terras donc vous l'aurez compris en réalité il n'y a pas d'étape supplémentaire sur les nasinologies l'agrandissement du volume se fait automatiquement du moment où vous changer le second disque et que vous retirez le plus petit disque ça va se re synchroniser et ensuite ça va agrandir automatiquement la partition donc ça c'est une des particularités visiblement des nasinologies c'est la première fois que je réalise cette opération là et je viens de le découvrir en même temps que vous donc si jamais vous avez besoin de réaliser cette opération vous pouvez sans problème le faire par vous même ça me paraît vraiment à la portée de tout le monde si vous suivez bien les instructions vous ne devriez pas avoir de difficultés et voilà les amis ce petit tutoriel arrive à son terme alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile en tout cas j'ai vraiment apprécié réaliser cette vidéo qui mêle pour moi à la fois l'utile et l'agréable puisque j'avais nécessairement besoin de remplacer un de mes disques défectueux et au passage d'agrandir également l'espace de stockage sur mon nas et du coup cette vidéo m'a permis de le faire et également de vous partager la procédure donc j'espère que ça vous servira peut-être un jour en tout cas je me dis que ça mange pas de pain et que ça pourra peut-être vous être utile au passage également ça me permet de vous donner un petit retour d'expérience sur ces disques reconditionnés que j'ai payé vraiment pas cher et qui pour le moment fonctionne plutôt pas mal et j'ai l'impression d'avoir des disques neufs donc on verra un petit peu à l'usage je vous ferai des petits updates si jamais il ya des difficultés mais en tout cas ça me permet donc de passer de 4 tera à 12 tera en réplication et ça c'est pas négligeable je vais pouvoir stocker beaucoup plus de vidéos sur la chaîne et justement en parlant de vidéos n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il ya encore plein de vidéos en préparation j'ai une liste longue comme le bras donc si jamais vous voulez manquer aucune de ces vidéos vous vous abonnez et vous activer la cloche de notification pour ceux qui auraient des questions des suggestions quoi que ce soit n'hésitez pas à les poster en commentaire comme d'habitude je réponds à tout le monde donc vous gênez surtout pas pour ceux qui veulent me suivre un petit peu ailleurs vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux donc notamment sur x sur tik tok sur instagram également vous gênez pas vous abonner directement à ces comptes là le réseau sur lequel je suis le plus actif cx donc n'hésitez pas à m'ajouter là dessus on pourra même discuter même se faire des messages privés il n'y a pas de souci de ce côté là bref il est temps pour moi de vous laisser et de faire le montage de cette vidéo donc sur ce je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao les geeks m 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